Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais enfin mon grand retour sur la chaîne après une seconde longue pause et on va s'attaquer pour le coup à un nouveau let's play. Il s'agit de The Legend of Zelda Echo of the Wisdom. Alors avant de se lancer dans l'aventure, il faut quand même que j'explique un petit peu ce qui s'est passé. Et pourquoi j'ai fait une seconde pause ? En fait c'est simple, j'ai finalement laissé tomber Tears of the Kingdom. Je l'avais dit en message sur ma chaîne YouTube parce que franchement je ne me voyais même pas l'annoncer en vidéo. J'aime pas, je déteste mettre fin à un let's play quand je commence quelque chose, je le termine. Mais là pour le coup, j'avais pas le choix. Enfin si j'avais le choix, mais entre nous je me voyais pas le continuer. Il est beaucoup trop long et pour moi trop lourd à gérer, beaucoup trop long et je vais pas le cacher, ça a fini par m'ennuyer. Donc finalement j'avais pris la décision de l'arrêter et j'aurais pu directement me lancer sur un nouveau let's play d'un jeu Zelda déjà sorti. Mais j'en ai finalement profité pour faire une seconde pause et j'avoue que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et là on est reparti, ça me fait bizarre de reprendre parce qu'il faut se remettre dans le bain. J'ai bien passé une heure à reparamétrer un peu tout le matériel parce que ça me faisait bizarre de reprendre. Alors du coup comme j'ai dit, on se lance sur The Legend of Zelda Echo of the Wisdom sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Bon, on est le 27, à l'heure où je tourne, il est sorti le 26, développé par Grezo conjointement avec Nintendo, édité par Nintendo. Alors Grezo, on les connaît ? On connaît ce développeur ? Bah oui, ils ont fait Ocarina of Time 3DS et Majora's Mask 3DS. Et là donc du coup, alors c'est une totale découverte, je ne connais pas du tout. D'ailleurs il est sous blister, je ne l'ai même pas encore ouvert. Même pas encore. Donc on va directement l'ouvrir. Pour le coup, il me semble que j'ai apporté... Il me semblait que j'avais pris une paire de ciseaux. Il me semblait que j'avais pris une paire de ciseaux. Bon ben, je vais aller la prendre, il me semblait que j'avais fait... Ah c'est incroyable, je la cherchais partout, je ne la retrouvais plus. Mon dieu, je ne la retrouvais plus. Bon, on va l'ouvrir devant vous. Bien entendu. Alors, ouverture. Par où ce sera plus facile ? Ah, je suis impatient ! Vite ! Ah oui, c'est par ici, ce sera plus facile. Allez, une petite ouverture, une petite encoche. On ouvre ça vite fait. Et on arrache ! On arrache tout ! On arrache tout ! On ramassera tout à l'heure. On ouvre. Voilà. Ah, la cartouche ! La cartouche, comme d'habitude, j'ai la console devant moi. On va insérer la cartouche. Et on se retrouvera juste après une pause, enfin une ellipse. Insérons la cartouche, comme il faut, s'il vous plaît. Un, devant vous, dans le bon sens, de préférence. Alors, on va vérifier qu'elle est bien insérée et bien reconnue. Il y aura sûrement une mise à jour, bien entendu. Sûrement. Donc, voilà. C'est bon. Vous ne verrez pas grand-chose. Vous ne verrez pas grand-chose. Mais j'ai bien le jeu devant moi. C'est parfait. Donc, on va se retrouver tout de suite. Bon, bah, c'est bon. On se retrouve. Alors, du coup, on ne va pas traîner. On va tout de suite lancer le jeu. La chaquette est vachement colorée, je trouve. Par rapport aux autres jeux. Alors, lançons. Tout d'un coup, il y aura une mise à jour. Eh, bah, comme prévu, il y a une petite mise à jour. Alors, tout dépend combien de temps elle dure. Mais dans tous les cas, je fais une petite ellipse. Bon, bah, ça va. Finalement, ça n'a pas été très très long. Ça n'a même pas duré une minute. C'est très bien. On va lancer. Alors, je ne sais plus sur quel profil je lance habituellement. Quel est le profil YouTube ? Le profil de... Je ne sais plus trop, en fait. Il me semble que mon profil YouTube, c'est celui-là. Je ne sais plus trop, en vrai. On va prendre celui-là. Parce que j'aime bien jouer avec des profils différents. Ah, j'aurais dû regarder, en fait, dans les paramètres. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire. Si j'ai la possibilité de le faire. Ah bon, on t'en pisse parave. On verra juste après cette cinématique d'intro. Ah, ça, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer. Oh, la belle musique. Toujours la musique du héros. Toujours. Hé, hé. Trailer plutôt court. Regardez. Oh, la musique. Oh, yeah. Alors, je suis en train de me dire. Je ne sais plus comment était la disposition des items, enfin, dans Link's Conning 2019. Je ne sais plus du tout. Mais, fort à parier que le gameplay sera plus ou moins pareil que Link's Conning 2019. Oh. Alors là, du coup, en fait, quand je joue sur le stick de droite, je ne fais pas bouger la caméra puisque c'est... Ce n'est pas un jeu 3D dans le sens habituel. C'est de la 3D aussi, mais c'est toujours avec vue de dessus. Comme Link's Conning 2019, en vrai. Mais, là, en fait, quand je joue, je bouge sur les côtés, en fait. Donnez un coup d'épée. Y. Bon, c'est le tuto. Intéressant. On peut courir. On peut sauter. Ah, oui. Bah, en fait, regardez, on a toutes les barres de vie au maximum. Un peu comme dans Tears of the Kingdom, en fait. On commence avec un Link full vie, full tout ce que vous voulez. On n'a rien dans les herbes. D'ailleurs, je n'ai même pas lancé le chrono pour savoir combien de temps d'épisodes je fais. J'aurais dû... Ah, si, 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 j'avais lancé. C'est bon. On sait comment donner un coup d'épée, maintenant. Alors, du coup, on a vu que les bombes, c'était bouton A. Pour lancer, j'appuie sur le bouton A. X. Bon, ça, c'est le saut. X, c'est les flèches. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas changer de direction. Par contre, en chargeant, on voit qu'on peut tirer trois flèches. Bah, on suppose que c'est l'amélioration des flèches, là, pour le coup. Enfin, de l'arc. Bon, on commence déjà. Alors, le jeu est très énigme. Ça, je le sais déjà, pour le coup. Ce ne sera pas du tout comme un Zelda classique habituel. C'est très basé sur énigme. Et on le voit direct. On nous demande de réfléchir un petit peu. Bon, pour l'instant, la réflexion ne sera pas énorme. Ah oui, c'est carrément sauté. Ok, d'accord. Moi, je pensais qu'il fallait utiliser les bombes. Bah, je suis déçu. Non. Bon, là, c'est bloqué. Mais, à mon avis, on a pu le voir, les bombes, ça ne marche pas trop. Sauté encore ? Ouais. Oh. Ah, c'est moi ou c'est un peu plus haut, là, ici ? On ne le voit pas très bien, mais je pense que ça fait une pente. Coucou, toi. Bon, pas difficile. On attend qu'il se prépare, en fait, pour attaquer. Bon, pour l'instant, c'est du classique. Pas compliqué. Bon, ça se répète un peu, là, je trouve. Ah, petite porte. On rentre par la petite porte, hein. Oh, ils sont trois. Oh, ils m'ont fait perdre un cœur de vie. Oh, c'est triste. Mais c'est fâcheux. Un petit cœur qu'on récupère tout de suite. Il nous semble qu'on est dans une sorte de donjon, en fait, là, dès le départ. Serait-on au château d'Hyrule ? Ennemi en hauteur. Est-ce qu'il faut attendre qu'il... Il y a un peu ici, toi ? On l'attire vers nous. Je pense qu'il y avait moyen de l'attaquer en sautant. Alors, ZL cibler. Ouais. En fait, ZL cibler, c'est sortir le bouclier, en vrai. Ouais, c'est cibler et sortir le bouclier. Donc, pour l'instant, je ne sais plus du tout qu'il y a été à disposition des touches dans LA 2019-1. Absolument plus. Alors là, si on se laisse tomber, on peut encore remonter. Est-ce qu'on peut les attaquer comme ça ? On dirait, en fait, que je ne peux pas les attaquer lorsqu'ils sont en l'air. Ils sont trop hauts. Ah. On peut passer comme ça. Il n'y a rien en bas. Très bien. Ah, pour le coup, c'est trop haut. Enfin, c'est trop loin, surtout. Ah, c'est un peu bizarre, là, pour le coup. Enfin, ce n'est pas que c'est bizarre, c'est que, visuellement... J'ai un peu du mal à me représenter le fait que ça descende et que ça remonte. Mais on me devine. Ah bon, ça n'a pas grande importance, là, pour le coup. J'aime bien commencer par regarder en bas un petit peu, d'ici là, qu'il y ait des trucs, mais je ne pense pas. Alors là, pour le coup, maintenant... Non, évidemment. Bon, on voit que c'est très porté énigme, dès le départ. Il faudrait que j'arrive là, parce que là, d'ici, je ne pouvais pas monter directement comme ça. Bah, c'est bien, c'est sympa. Comme ça, voilà. Arrivée, ici. Bon, il y a quand même une alternance entre énigmes et combats. Allez, viens ici, toi. On dirait qu'il y a un truc en bas, là. Enfin, bref. Oh, coucou, vous. Alors, le bleu, il va être un peu plus costaud, j'ai l'impression, hein. Ah, ils sont un peu teubilés, regardez. Ils se mettent en garde. Enfin, pas vraiment en garde, mais on voit qu'ils mettent du temps pour attaquer. Ça fait un peu genre, attention, je vais t'attaquer, attention, hein. Réagis pas trop lentement, surtout, hein. Ouais, il est un peu plus costaud. Mais ils sont simples. Sauvegarde automatique. Oh, un petit effet de... C'est quoi, c'est du miasme ? On sait pas trop. Ah. Le grand vilain. Encore toi. Ah oui, encore moi. Tu es toujours aussi obstiné, je vois. Enfin. Cette fois, il se trouve que ça m'arrange. Ah bon ? Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Oh. Ah bon ? Bon alors, un petit moment fight, hein. Coucou toi. Oh, attention. Désolé, mon grand. Ah, c'est un peu scripté, j'ai l'impression, parce que là, je pouvais plus l'attaquer. Oh, la boule, classique. Ah oui. Ça, c'est le grand classique, ça. Bon, je suppose que si on spamme le bouton, ça marche tout au... Ouh. Oui, bien entendu. J'ai plusieurs attaques différentes. On va spammer un peu. Ah, on peut pas trop spammer. Bon, c'est relativement simple. Bien entendu, hein. On peut pas vraiment spammer l'épée, hein. Oh, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Ganon ? Ganon. T'es un peu faible, je trouve. Ces temps-ci, serais-tu malade ? Que t'arrives-t-il ? Ah. Oui, bien sûr, il faut aussi viser droit, hein. C'est un peu comme Between Worlds, pour le coup, hein. Ah, il faudrait peut-être que je m'écarte un peu. La phase de ping-pong classique, hein. Bien entendu. Ça change pas grand-chose, de ce côté-là, hein. Oh, incroyable, tu m'as battu. Là, t'as vraiment battu. Ce serait étonnant. On est même pas encore au début de l'aventure. Oh, il s'incline devant nous. Ça ressemble pas à Ganon. C'est pas normal, ça. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu rigoles aussi bêtement comme ça ? Oh non ! Oh non, on est engloutis dans des miasmes. Une sorte de matière maléfique. Ok, Feux Link, alors, terminé. Ok. Faut sûrement appuyer sur des boutons. Bien entendu. Alors du coup, petite nouveauté maintenant. Enfin, petite nouveauté, pas vraiment tout à fait petite nouveauté. Souvenez-vous, dans Cadence of Hyrule, on pouvait déjà jouer soit Link, soit Zelda, soit un autre personnage dont je connais plus. Ah oui, soit Cadence. Il me semble qu'on pouvait jouer Cadence aussi. Je sais plus trop. Mais on pouvait jouer soit Link, soit Zelda. Et bien là, pour le coup, on va jouer Zelda. Et on n'a pas le choix. Et c'est très bien. On ne peut pas rentrer, bien sûr. Alors, examiner. Vous avez obtenu la capuche de l'épéiste. Cette capuche laissée par l'épéiste, tout de vert vêtu peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Mouais. Oh, non, non, non. Et si on fait ça, on meurt. Je pense que c'est game over. On teste, pour le coup, on regarde. Oui, bien sûr. Oh là là. Oh là là, que c'est dangereux. Oh là là, mon dieu. Je stresse. Oh là là, c'est terrible. Vite, dépêchons-nous. On peut sauter aussi si on veut. On a quand même l'ombre au sol qui indique où est-ce que ça va tomber. Ah oui, il faut sauter. Bon, pour l'instant, ça va. Après, je pense que ça va se gâter un petit peu quand même. Mais j'aime bien ces petites faces comme ça, c'est cool. Oh, c'est cool. On peut pas courir. Ça sert à rien, de toute façon. Oh. Le jour se lève. Alors que c'est beau. La DA est magnifique, vraiment. Ah oui, c'est vraiment magnifique. The Legend of Zelda, Echo of the Wisdom. On n'a pas cet effet plastifié de Link's Cleaning 2019. C'est un peu différent quand même. Je crois qu'un peu quand même. Mais c'est pas aussi... C'est pas tout à fait pareil, je trouve. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. De retrouver un jeu coloré comme ça. Ça fait du bien. On va bien l'avouer. On a beau se dire, c'est vrai qu'on aimerait tous avoir un Zelda réaliste. Unreal Engine 5, mais en fait... Pas tant que ça, en vrai. C'est très bien que ça reste coloré comme ça. Faut pas que ça change. Alors les déesses soient louées. Vous êtes en vie. Vous n'êtes pas blessés. Ces sept jours où vous avez été enlevés ont été un véritable cauchemar pour nous. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès. Nous craignons que vous soyez volatilisés. Mais non, voyons. Faut pas vous plaindre. Faut pas vous... Faut pas se trresser comme ça. Princesse, princesse. Tu veux bien jouer avec moi, dis. Oh, j'ai pas le temps. Il y a une énorme faille ici. Mais le principal, c'est que vous soyez revenus. Votre Altesse, permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous. Moi aussi. Puis-je vous suggérer de vous rendre sans délai auprès de sa majesté le roi d'Hyrule ? Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenus saines et sauves. Citadelle d'Hyrule. Ok. Votre Altesse, puis-je vous demander où vous rendez ? Le château où se trouve sa majesté n'est pas dans cette direction. Alors du coup, le petit donjon qu'on faisait, c'était pas vraiment le château d'Hyrule, apparemment. Alors j'aime bien tester quand même. Oui, on a compris. C'est bon, on a compris. Pas de panique. On a compris. On va pas trop naviguer pour l'instant. On va vraiment... C'est très mignon. Mais on a compris qu'il fallait y aller tout droit. On va pas trop perdre de temps pour l'instant. Ah, on a effectivement... Alors ça ressemble... C'est peut-être ça qu'ils appellent des failles en vrai. Oh. C'est trop beau. Pas le temps de discuter avec les PNJ. Pas de temps à perdre. On fera ça plus tard. Château d'Hyrule. Alors franchement, Zelda parait vachement coloré d'un coup. Les cheveux brillent sous la lumière. Un effet de flou. Plutôt... Plutôt sympa. Impa, bien entendu, toujours. Votre Altesse, je suis heureuse de vous voir de retour. Moi, Impa, votre dévouée servante, je n'ai jamais autant maudit son impuissance qu'après votre enlèvement. Des failles se sont ouvertes ça et là. Et l'inquiétude... Enfin, et l'inquiétude a gagné la citadelle. Mais je suis certaine que votre retour mettra du baume au cœur de la pe... Ah oui, du baume au cœur de la population. J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse, je ne pensais pas que vous reviendrez par vos propres moyens. Ah bon, pourquoi donc ? Vous sous-estimez Zelda, c'est pas bien. Attention, on y témoin, elle sous-estime Zelda. Pas bon. Oh, pardonnez-moi, je suis si heureuse de votre retour que ces mots m'ont échappé. Ha 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 ha... Et on a entendu, hein ? Pattez-vous, sa majesté, le roi d'Hyrule, vous attend. De mon côté, je vais vous faire couler un bon bain chaud. Ah oui. Même moi, j'avoue qu'un bon bain chaud me ferait du bien. Hum. Par ici, ça met nous. De toute façon, on devine que ce n'est pas la destination pour l'instant. C'est toujours tout droit. Ah, il se ronge des sangs, le pauvre. Votre Altesse, vous êtes vivante. Le Général Dexte. Alors, Ministre Sénès. Ils ont toujours des noms aussi bizarres. Votre Altesse, je vous... Vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit tous de joie. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. La Ministre Sénès a raison. Nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. Général Dexte, Ministre Sénès. En tant que père, je suis touché par votre sollicitude. Et pour l'heure, réjouissons-nous du retour de ma fille. Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenu parmi nous. Approchez-vous que je puisse admirer votre visage. Oh oui. Laissez-moi admirer votre visage. Ah, je suis si soulagé. C'est bien vous. Vous êtes saine et sauve. Mais dites-nous, Zelda, que vous est-il arrivé ? Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours. Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille. Hum, cet épéiste vous a donc sauvé la vie. Hum, s'il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé lui aussi. Hum, en effet, j'espère qu'il est toujours en vie. Volatilisé, voulez-vous... Vous voulez dire comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume ? Tout à fait. Le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays. Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants. Nous tâchons bien sûr de nous prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qui sont volatilisés. C'est plus facile peut-être. Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume. Il serait peut-être temps de s'inquiéter, hein ? Et de faire quelque chose. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants. Beaucoup d'adultes se volatilisent aussi. Que peut bien en être la cause ? Quelle qu'elle soit, nous devons impérativement retrouver cet épéiste vêtu de verre. Et le plus tôt sera le mieux. Votre majesté ! Oui, qu'y a-t-il ? Plaît-il ? Qu'y a-t-il ? Vite, parle ! C'est terrible ! Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment ? Saurais-tu nous... Saurais-tu nous en dire davantage ? Oui, votre majesté ! Ah, effectivement ! C'est un petit problème. Les failles grandissent. Et envahissent tout le royaume d'Hyrule. En plus, font apparaître des monstres maléfiques. Qui sont déjà maléfiques de base. Car ce sont des monstres. Mais bon. Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village du sud. Parlons des noms un peu bizarres. Ouais. Et on nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaquaient les passants sur la plaine d'Hyrule. Voilà qui est terrible. Merci pour ce rapport. Va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Général Dexte, ministre Sénès Votre Majesté Ministre Sénès, continuez d'enquêter au sujet des failles Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir Tout de suite, votre Majesté Général Dexte, occupez-vous des monstres, préparez-vous à mener les troupes au combat A vos ordres Notre royaume est en crise, je compte sur vous pour faire la lumière sur ces failles Et pour retrouver notre sujet disparu, enfin nos sujets disparus Ça n'en a pas qu'un, pour le coup Oh, même le trône disparaît, c'est terrible Oh là là, oh là là, catastrophe, le roi disparaît Et bien entendu, ils sont tellement cons qu'ils vont tenter de le sauver Et de disparaître aussi au passage Oh, quelle bande d'idiot Ah, ah oui Ah, on comprend mieux du coup En fait, ça devient des êtres maléfiques Ok, d'accord C'est pas une bonne nouvelle ça Garde Jetez-la au cachot Hein, quoi La princesse, au cachot, et pourquoi donc C'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille Nous ne pouvons pas la laisser en liberté La dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir Oh là Ah, ils comprennent rien les gardes J'ai moi-même du mal à y croire Mais le général Dex Et la ministre Sénès, ici présents Peuvent témoigner de sa culpabilité Wow, dis donc Ne restez pas plantés là Dépêchez-vous de l'emprisonner Ah, ah, à vos ordres Bah, ils sont un peu troublés les gardes là Ils se disent, attends mais Il veut emprisonner sa fille C'est quoi le délire Alors, pourquoi devons-nous enfermer son Altesse ? Qu'est-ce que sa Majesté peut bien avoir en tête ? Ah, ça on n'en sait rien pour le coup Je n'ai pas au courant Apparemment, ce serait la princesse Qui aurait ouvert la faille Dans la salle du trône Quoi, tu plaisantes ? Mais alors Est-ce qu'elle est aussi responsable Des autres failles Qui s'ouvrent un peu partout ? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas Tant que la princesse est en vie Si sa Majesté a envisagé Même de la faire exécuter Pour protéger le royaume Je n'arrive pas à croire Que son Altesse ait pu faire une chose pareille Ouais Bah non, on est un petit peu dans le caca là Est-ce qu'on peut sortir ? Bien entendu Ah, oui Le simple fait de... Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir sauté Qui a lancé une scène Mais bon Oh tiens Ce serait-ce une fée ? Tu peux me voir ? Oui Je m'appelle Tri Moi aussi je m'étais fait capturer Par ce monstre bleu Je t'ai observé pendant tout ce temps Je t'ai également suivi jusqu'à ce château Oh mais j'y pense Je ne connais toujours pas ton nom Zelda, c'est noté Tu sais Zelda Tu cours un grand danger en restant ici La personne qui t'a fait enfermer C'est le roi, c'est ça ? Et bien il a ordonné de préparer ton exécution plus vite Oh, catastrophe Dès que j'ai entendu ça Je me suis dit Que je devais te prévenir En fait Le roi et les deux autres Ont été engloutis par la faille Ce que tu as vu En ressortir son Comment dire Des imposteurs Je vois C'est ça Le mot Alors Toi aussi Tu t'en étais rendu compte Alors moi ce que je pensais au départ En fait C'est que le roi En fait A été manipulé par les ombres Pour devenir maléfique Mais non en fait Il semblerait que le roi est toujours emprisonné Et qu'il y a des copies maléfiques Qui ont été créées à la place Des avatars en quelque sorte Ok Zelda Tu ne peux pas rester ici C'est beaucoup trop dangereux On a compris Je suis sûr qu'on pourra faire Éclater la vérité Si on arrive à sauver les personnes Qui se sont fait engloutir par la faille Je suis en train de regarder C'est enregistré toujours J'ai eu peur Le problème C'est qu'elles ne peuvent pas En ressortir Par le propre moyen Il faut qu'on aille Les sauver ensemble Zelda Mais d'abord C'est toi Qu'il faut sauver Qu'il faut sauver Sortons d'ici Ouais Sauf que nous On ne sait pas Comment sortir justement C'est un peu le problème Tu ne peux pas passer À travers les barreaux Ah bah non Je suis Je suis peut-être une femme Mais Je suis un peu Plus imposante On va dire Voilà qui est intéressant Bah oui Et quoi Dans ce cas Je vais te prêter Mon pouvoir Ah Le pouvoir de rapetisser Ou quoi De quel pouvoir s'agit-il Un sceptre Bon on dirait un sceptre En tout cas Vous avez reçu Ah Le sceptre de tri Putain mais quel nom Bordel Un sceptre mystérieux De la même couleur Que tri Il en dégage Une douce chaleur Il s'en dégage Une douce chaleur Je peux créer des copies De choses Qui se trouvent Dans ce monde Je ne sais pas De quoi tu as besoin Mais je suis sûr Que ce sceptre Te sera utile Approche toi De ce qui brille Et appuie sur ZR Ok De ce qui brille Ok Vous avez mémorisé La table Bien Intéressant Voilà C'est comme ça C'est comme ça Qu'on mémorise Les choses Tu peux reproduire Tout ce que tu as Mémorisé En appuyant sur Y Alors On n'a jamais été Dans le menu Encore Ok Objet On peut sauvegarder Manuellement Si on veut Ok Alors Difficulté Normal Héroïque Alors le mode Héroïque Bien entendu Ah si Je peux carrément Choisir le mode Héroïque Directement Si je veux Bon ça devient Standard maintenant De faire un mode Héroïque Pour Nintendo Du coup Collection Sceptre Un sceptre mystérieux Qui permet De faire appel Au pouvoir de tri Et de créer Des répliques Des objets De ce monde Pour l'instant On n'a pas grand chose Bien entendu Est-ce que j'ai fait Le tour De l'inventaire Objet On n'a rien Système Ok C'est bon Alors du coup Maintenant Pour sortir de là Ah oui On peut pas sauter Je suppose Qu'il faut Reproduire Ici Parce qu'on voit pas Trop la hauteur En vrai Oui Tu as réussi Mes camarades Et moi On appelle La reproduction D'une chose Mémoriser Un écho Si tu veux Facer un écho Approche toi Temps Puis appuie sur ZR Et pour effacer Tous les échos Appuie longuement Sur ZR Écho En appuyant sur Y Vous pouvez reproduire Les choses Que vous avez Mémoriser Avec ZR Le nombre de choses Que vous pouvez reproduire Depend Du pouvoir de tri Disponible Ok Appuyez sur ZR Pour faire disparaître Quelque chose Que vous avez reproduit Maintenez ZR Appuyez Pour faire disparaître Tout ce que vous avez Reproduit Ok Donc si j'appuie sur ZR J'enlève Je peux reproduire Autant de fois Que je veux On va comme tenter Si je fais ça Combien de fois Je peux reproduire Ok Trois fois Donc j'appuie sur ZR Longuement Je peux tout Faire disparaître Très bien Ah oui Je ne peux pas Si je reproduis Comme ça Ah ok D'accord Peut-être Que je pouvais Directement On va retenter J'étais peut-être Pas bien placé Pour le coup C'est vrai Que pour le coup Je ne sais pas Pour vous Mais moi J'ai un peu De mal A me représenter L'espace Comme ça Non Il faut vraiment Que je crée Un Est-ce que Je peux le bouger Ah oui Je peux le bouger C'est cool Je peux le faire tomber Ouais Voilà Ça disparaît Automatiquement Maintenant Tu vas pouvoir T'évader Oh Allons-y Vite Pas de problème Je ne peux Créer que Ce qui brille Donc je suis un peu Limité Pour l'instant Bon ça J'ai déjà créé Si je passe Par ici Les gardes Nous voient Forcément On n'a pas D'épée On n'est pas Link Bon c'est un peu On va dire La phase Solid Snake La phase Metal Gear Ça permet De comprendre Un peu le gameplay Pour le coup Alors même Si je ne peux pas Passer par là Il n'y a rien Qui brille De toute façon Ici On ne voit pas Ah regardez Il y a un truc De toute façon On n'a pas de bombes Mais néanmoins Il faudrait des bombes En fait Pour pouvoir exploser Ce qui est en haut On dirait bien De toute façon Je pense qu'on ne va pas Tarder à s'arrêter On va Je ne sais pas Où est-ce que Je vais m'arrêter encore Ah oui Ça fait très Ça fait très Comment dire Ce qu'on avait Dans Kind of Time Quand il fallait Rentrer dans le château On l'a bien entendu Si on fait ça Et nous repère Et il n'y a aucun moyen De s'échapper Intéressant Et si je passe Par le dessus Comme ça Je vais en créer deux Mais du coup Je ne peux pas passer Comment on va faire Ça devient intéressant Parce que là Du coup Ah Je crois que j'ai compris Regardez On peut en créer Trois d'affilés Donc J'en crée Un Deux Et le troisième Un peu plus loin Pour faire une sorte d'escalier Voilà C'est bien C'est bien ZR Mémorisé Ouais C'était ZL Vous avez mémorisé L'écho de la Caisse en bois Alors l'encyclopédie Ok Donc maintenant On a l'encyclopédie Qui nous permet de voir Un petit peu Tout ce qu'on a créé Une table Et une caisse en bois Une grande caisse Faites de fines planches De bois Elle est vide Et légère Et peut donc Flotter sur l'eau Intéressant On peut pas Changer de Ok très bien Tu peux voir Tous les échos Que tu as mémorisé En maintenant La croix directionnelle De droite Appuyée Tu peux en choisir Une avec R Et lâcher La croix directionnelle Pour le définir Comme écho A reproduire On va tester Ok Ok intéressant Donc si je vais Dans le menu Ok on peut voir Un peu ce qu'on a Ah non Je voulais pas sauvegarder Donc là c'est bon Une petite caisse en bois On peut déplacer Si on veut Je pense pas Que ce sera fort Ah intéressant En fait on les arrête Et ils font demi-tour Je sais pas Si j'avais besoin De faire ça Est-ce qu'il y a moyen De recommencer Oui Je suppose Qu'il y a moyen De recommencer Est-ce que j'avais besoin De les rapprocher Je ne sais pas du tout On va voir Pas sûr j'avais besoin Si je colle bien Celui-là Ouais ça le fait Finalement Mais je suppose Que plus tard Faudra un peu Changer la configuration Du mouvement Des gardes Bon eux Par contre Ils sont un peu distraits Tiens Ça me rappelle Que l'autre jour J'ai cassé un pot Quand le général Dext A entendu ça Il est arrivé en courant Ouh Il a dû te passer Un sacré savon Même pas J'ai paniqué Et j'ai jeté un autre Pot plus loin Résultat Le général est parti Dans la direction du bruit Et il n'a même pas vu Donc ça c'est un indice Le général Dext N'est pas toujours très futé Mais vous non plus Vous n'êtes pas très futé Je vous signale Regardez Donc là pour l'instant On peut passer par au dessus Il faut quand même Se rapprocher Pour mémoriser L'écho du pot Alors pot d'hyrule Est-ce que ça On peut soulever Si on veut On va quand même Faire tomber un truc Devant lui Je ne sais pas si Forcément utile Mais pour l'instant Oui bien sûr Si on marche plus lentement C'est marrant ça Il nous a entendu tout à l'heure Mais après il ne nous entend plus On va essayer de comprendre le truc Si on marche doucement Ça va Ah non mais il ne bouge plus en fait Ouais il marche quand même plus vite que nous En fait il nous avait repéré Mais j'ai eu de la chance tout à l'heure Hop 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 Il va beaucoup trop vite pour nous En fait En vrai Je vous ai attrapé Princesse Comment il nous a repéré En fait En faisant ça Est-ce que d'ailleurs Je m'en étais sorti En vrai Ah oui d'accord Bon là Il a perdu notre trace Coucou toi C'est pas prévu De faire comme ça Là j'ai eu de la chance tout à l'heure Ce qu'il faut faire en vrai Bon on l'a compris C'est prendre un pot Je ne sais pas On va le casser Il faut le soulever pour le coup Et comme ça On peut passer tranquille Donc pour l'instant C'est un peu Franchement c'est C'est la mise en jambe Pour un peu apprendre le gameplay Alors lui Il va comment Est-ce qu'il se déplace Comme ça tout le temps Est-ce qu'on a besoin De sortir un pot Non Franchement C'est tranquille pour l'instant Là j'ai pas regardé S'il y avait un truc en bas Non y'a rien Bon c'est vraiment tranquille Bon c'est que le début Forcément Ça se gâtera après Mais pour l'instant Franchement j'approuve Ah une statue de la déesse Enfin il me semble C'est une statue de la déesse Votre altesse Votre altesse Les déesses soient louées Vous êtes saine et sauve Rassurez-moi Vous n'êtes pas blessé Mais non Ça va Mais qu'est-ce qui a bien pu Passer par la tête De sa majesté Qui pourrait croire Que vous avez ouvert Cette faille C'est parfaitement ridicule Quoi ? Le roi le général Et le ministre Sont tous des imposteurs Mais vous avez reçu L'aide du seigneur Tri Et de son sceptre Ma foi Voilà au moins Une bonne nouvelle Tu maîtrises bien Le pouvoir du sceptre Zelda Votre altesse Vous et le seigneur Tri En ce moment Ah non Où est le seigneur Tri En ce moment Je ne le vois pas N'est-il pas avec vous Ah oui Elle ne peut pas le voir Il n'y a que Zelda Qui peut le voir Je crois que personne d'autre Que toi Ne peut me voir Zelda Hum Le monde est décidément Plein de mystères En tout cas Quoi qu'il arrive Je serai toujours De votre côté Votre altesse Et puis sa majesté Envisage De vous faire exécuter Vous devez fuir Le château Plus vite La tenue Que vous portez Risque d'attirer l'attention Je vous ai apporté De quoi vous changer Oui ben On a déjà ça Il me semble On l'a déjà vu Hum Votre altesse Que vois-je dépasser De votre poche Ouais La tenue Qu'on a reçu Tout à l'heure Je vois C'est la capuche Que portait l'épéiste Qui est venue A votre secours Hum Elle semble Être à votre taille Vous allez pouvoir Vous en servir Pour dissimuler Votre visage Hâtez-vous Avant que quelqu'un N'arrive Ouais On ne demande que ça Mais on est retenu Ah oui bien sûr Il ne faut pas la voir Se changer Ils ont obtenu La tenue Incognito Intéressant J'aime bien le nom En plus d'être Un bon déguisement Elle n'entrave pas Les mouvements Il s'en dégage Une odeur De vieille armoire Hum Pas terrible Pirouette Appuyez sur air Pour faire un Rapide Tour sur vous même Très bien Maintenant Vous devriez pouvoir Vous déplacer Plus aisément Pas de problème Son altesse A disparu Retrouvez-la Oh là Vite On doit se dépêcher Parce que là Ah oui Ils ne peuvent pas Nous reconnaître Hum On dirait Que nous avons De la compagnie Laissez-moi M'en charger On va tester La pirouette Après Tamimpa Qui est avec vous Est-ce que Ce serait son altesse Si c'est bien elle Il vous faut Nous la remettre Sur le champ Vous la remettre J'ai bien peur De ne pas pouvoir Accéder à votre requête Elle pouvait tout simplement Dire que c'est pas Zelda Il n'aurait pas reconnu Mais bon Votre altesse Prenez ceci Elle est quand même Forte Pour une vieille Vous avez obtenu Un journal C'est un carnet D'impa Enfin C'est un carnet Qu'impa vous a remis Une carte est glissée Entre ses pages Pourquoi je fais une voie de vieille Là pour le coup Ok c'est une carte d'hyrule Rendez-vous à la maison Rendez-vous à la maison Marquée D'un rond Dites que vous venez De ma part Et l'on vous viendra En aide Là-bas Continuez tout droit Et vous trouverez un passage Qui vous conduira Hors du château Fuyez par là Pas de problème Votre altesse Nous nous reverrons plus tard Pas de problème Je vais pas encore tester La pirouette Pour le coup Les mystérieuses failles On va s'arrêter là Alors je teste la pirouette Oh yeah Serait une technique d'attaque Ou un pas de danse Je sais pas trop En tout cas c'est amusant On va tout de suite créer ça J'ai dit mémoriser Vous allez mémoriser L'écho de la plante décorative Bien Bon c'est très bien Je pense qu'on va s'en rester là C'est un bon début d'épisode Alors je sais pas Quand est-ce que l'épisode sortira Mais bien entendu Il faut que je fasse le générique Je ferai pas un générique compliqué Pour le coup Une intro compliquée Mais bon Comme d'habitude Ça va me prendre un peu de temps Quand même Pour le coup Donc J'espère que Cet épisode Vous aura plu Portez vous bien Et je vous dis A la prochaine Salut à tous